Bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de Kami. Kami est un personnage de type technologie et assassin. C'est un dps mono cible qui fait partie des trois personnages qu'on peut récupérer au début du jeu. Elle fait énormément de dégâts. Au début elle peut être très utile parce que son passif quand il proc permet de tuer et d'achever énormément d'adversaires. C'est un de mes personnages préférés en terme de dps mono cible. Son passif s'applique alors attention sur son 2 et sur son 3. Elle fait un coup qui a des probabilités d'infliger de la rupture d'armure et à la fin elle est sûre d'infliger de la rupture d'armure et que le coup soit enchaîné. Alors ça marche sur son combo 2 et son combo 3. Son starter, ça inflige des dégâts et de la rupture d'armure. Sachant qu'après elle a 50% de chances d'infliger une rupture d'armure en plus. Et qu'on s'appelle d'enchaîner avec le passif c'est le seul coup qu'un taux différent du passif. Ce qui fait que sur son starter vous avez une chance sur deux quoi qu'il arrive de le déclencher même si vous avez le passif monté au maximum. Son fusil smash c'est un coup qui inflige beaucoup de dégâts. De la rupture d'armure ça a une chance d'infliger de la rupture d'armure supplémentaire et ça fait énormément de dégâts. En fait c'est un coup qui inflige énormément de dégâts et qui a de la possibilité de mettre deux stacks de rupture d'armure. Son combo A3 inflige énormément de dégâts. On arrive à plus de 1000% au maximum. ce qui est énorme. Sachant que chaque pile de rupture d'armure va donner en plus des dégâts. Vous avez les 4% qui viennent s'ajouter par stack ainsi que les 3% de diminution de défense. C'est cumulable 10 fois la rupture d'armure. Ce qui fait que là vous pouvez rajouter facilement 40% de dégâts en plus des 30% de perte d'armure. C'est énorme. Sachant que tous ses coups sont multis ce qui permet de casser les boucliers. Son esprit combatif concrètement ça change son combo A3. Ça inflige encore plus de dégâts en passé 1100. Et ça augmente également les dégâts infligés par pile de rupture d'armure. Ça passe à 8 donc c'est monstrueux. En tant que soutien, elle lance une attaque qui fait quasiment pas de dégâts et qui implique une rupture d'armure. Je pense que ça doit être très circonstanciel en tant que soutien mais je ne vous la conseille pas en tant que soutien. A plus 10, son attaque ne peut plus être interrompue. Donc plus de bisicitation dieff ou ce genre de conneries pour essayer de vous l'interrompre. En plus de ça, à plus 20, ça augmente encore le nombre de pourcentages sur les ruptures d'armure. Donc ça rajoute 120% de dégâts ce qui est monstrueux. Et à plus 30, c'est la fête. Quand vous avez plus 10, ça inflige donc les 120 plus encore 20% de dégâts ça fait 140. C'est un peu overkill. Avec les 1100 plus 140, on arrive à des dégâts particulièrement élevés. On va voir le personnage. Sachant que ça, ça veut dire qu'elle a le bonus de voiture aussi. C'est quelque chose que je n'ai pas précisé. Mais donc s'il y a des petites différences, ne vous étonnez pas. Et là, le follow up, bam. Sur son premier coup, on a vu qu'elle ne l'a pas fait. On va réessayer de le faire voir son proc. Oui, il n'a pas croqué. On va essayer une dernière fois. Et puis après, on sera son combo au max. Tous ses coups sortent extrêmement rapidement. Vous voyez là, elle a fait son follow up. Et là, pareil. Son follow up qui fait énormément de dégâts. Là, on voit qu'il y a six piles de ruptures d'armure. Vous voyez, ça devient exponentielle et extrêmement fort en tant qu'assassin. On se rappelle des dommages supplémentaires quand l'adversaire a peu de points de vie. Une augmentation de l'esquive quand vous avez peu de points de vie. Et quand un ennemi est assommé, vous avez une augmentation de vitesse et de taux critique. Ça combo de bien, même si le personnage n'a pas besoin de ça. Pour moi, c'est un des meilleurs DPS Monocybles. Le défaut, c'est que c'est un DPS Monocybles. Au moins, elle est multi. Ça évite que quand vous avez un bouclier, le coût soit absorbé par le bouclier, notamment de Abel. Enfin, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne continuation. Au revoir.